Professeur Rachid Bilhaj, bonjour. Bonjour. Alors, les statuts particuliers adoptés et promulgés vont-ils contribuer aujourd'hui à l'amélioration des conditions sociaux professionnelles des catégories concernées et l'émergence à la fois d'une élite de qualité ? Votre réponse ? D'abord, nous tenons à remercier le président de la République. Il a tenu sa parole sur deux volets. C'est qu'il y a eu effectivement un amendement, notre statut, puisqu'on a déjà un statut qui a été adopté en 2008, un amendement et des modifications concernant certains articles. Le deuxième point, c'est une première, c'est qu'ils ont adopté en même temps le régime indemnitaire et aussi l'amendement de nos statuts. C'est ce qui va permettre sûrement, justement, pour le corps des hospitales universitaires, il n'y a pas que nous, il y a aussi des enseignants-chercheurs et des chercheurs permanents, à travailler dans la sérénité pour justement y aller vers un avenir promoteur. Est-ce qu'on peut avoir des indications par rapport, justement, au professeur Rachid Blach, concernant bien sûr les précisions de ces statuts particuliers qui ont été aujourd'hui promulgués et qui vont certainement permettre une amélioration conséquente sur le plan salarial ? Votre réponse ? Justement, je suis dans le syndicat, c'est plus de deux décennies. Nous avons toujours milité, justement, à favoriser d'abord la progression universitaire. Pour nous, notre slogan, ça a été le jeune être assistant, c'est le futur professeur. Il faut l'assister, l'orienter, lui donner sa dignité et travailler aussi pour qu'il travaille, puisque nous avons la spécificité. Nous travaillons dans le secteur de l'enseignement supérieur et aussi dans le secteur de la santé. Nous voulons que nos jeunes maîtres assistants progressent rapidement, afin qu'ils puissent aussi améliorer leur situation socio-économique, en notamment matière salariale, et aussi peut-être initiés à la recherche scientifique, et de pouvoir, justement, ce qu'on a fait des amendements, sur certains points, on va les aborder après, pour, justement, améliorer les prestations sanitaires de haut niveau. Comme vous le savez, depuis la décennie, pardon, nous sommes passés quand même par la pandémie COVID-19, la sécurité sanitaire, l'État est tenu, justement, de prendre en considération ce volet-là. Et dans ce cadre-là, nous voulons développer nos moyens diagnostiques et de prise en charge de nos concitoyens, afin de limiter, justement, le transfert de ces manades vers l'étranger. Donc, nous avons une vision aussi, FETURIS, c'est de créer l'Université des sciences de la santé. Ça, c'est important. Et en tant que partenaire social, nous avons fait des propositions à nos tutelles. C'est de trouver des solutions. Certes, il y a des augmentations. Nous sommes conscients, en tant qu'universitaires, il n'y a pas que nous, dans la fonction publique. Il y a d'autres corps, il y a d'autres professions. Nous sommes conscients aussi de la difficulté de trouver des sources de financement et de budget. Mais nous avons fait des propositions telles que, pourquoi pas, l'activité lucrative, bien contrôlée, ouverte à l'ensemble du personnel de la santé, et bien sûr, dans un cadre réglementaire. J'aborderai après, justement, ce qui a été modifié dans le statut. Mais justement, par rapport au statut, qu'est-ce qui a été modifié ? Vos propositions et revendications ont été toutes retenues, Professeur Rachid Belhaj ? Il y a eu un amendement et un apport de 27 articles. C'est ce qui a été énorme. Nous avons réussi, grâce à Dieu et grâce à, justement, aux gens qu'on a travaillé avec eux, notamment ceux de l'enseignement supérieur, je tiens à leur rendre hommage, puisqu'on a travaillé longtemps, c'est la création d'un poste supérieur. C'est une première pour que le corps de l'enseignement supérieur puisse avoir un poste supérieur au niveau de l'enseignement supérieur. Comme vous le savez, nos deux postes supérieurs sont au niveau de la santé, c'est chef d'identité ou de chef d'identité. Ça va permettre, justement, aux jeunes maîtres assistants de pouvoir en bénéficier, de ces postes supérieurs, et ça leur permettra aussi de gagner en matière de rémunération. Le deuxième acquis, qui est très important, ça a été signalé par les maîtres assistants, c'est qu'ils ne nous comptaient pas nos expériences professionnelles. Un maître assistant, lorsque l'Éric Lutile passe par la santé publique, avant le statut de 2008, ne tenait pas compte de notre expérience professionnelle en tant que santé publique. Maintenant, comme tout fonctionnaire, il compte à 100%. Je peux donc utiliser nos collègues maîtres assistants, c'est qu'un jeune maître assistant, il lui compte en totalité à 100%. Il y a aussi le deuxième volet qui est très, très important pour nous, cette notion, autant qu'hôpital universitaire, pour beaucoup de gens, nous sommes des enseignants de jeu supérieur, nous exerçons des activités de soins, ce qu'il faut. Nous exerçons des activités de santé de haut niveau. Justement, sur ce sujet, nous avons bien détaillé le rôle de chacun, puisque nous avons des grades, il y a le professeur pour son chef de service, le maître de conférence A, B, le maître assistant. Et chacun, dans ce statut, chacun a ses tâches, notamment en matière de santé, d'enseignement supérieur ou de recherche. Et comme vous le savez, actuellement, nous sommes dans le partage et l'entraide entre secteur de la santé et secteur d'enseignement supérieur, entre les CHU du Nord et les CHU du Sud. Nous avons réglementé tout maître assistant, tout professeur, tout maître de conférence. Légalement, il pourra faire, justement, avoir une convention avec des établissements. Il pourra bénéficier d'une rétribution de son déplacement vers les hôpitaux du Sud. Mais justement, par rapport à cette question précisément, sur le plan, bien sûr, des statuts, sur la question des régimes indemnitaires, puisque les deux ont été adoptés sur instruction du président de la République, en même temps, est-ce qu'on peut avoir sur le régime indemnitaire le niveau des augmentations aujourd'hui qui ont été consenties ? Professeur Rachid Belhaj, puisque vous avez certainement vos collègues qui sont en train de vous suivre et de vous écouter ce matin. Autant que le syndicat, c'est à fait normal. Nous avons proposé plusieurs indemnités avec des chiffres. Mais c'est ça le principe de la négociation et de la discussion. Mais à la fin, c'est qu'ils ont retenu les mêmes indemnités. Ils n'ont pas apporté d'autres indemnités. Il y a des indemnités d'augmentation de 10 jusqu'à 30%. C'est variable. Mais nous, notre corps, plus vous progressez, plus vous gagnez en ancienneté. Mais en termes clairs, est-ce que ces augmentations sont conséquentes aujourd'hui, dignes de votre corporation ? Professeur Rachid Belhaj. Je vous le dis, la caractéristique de l'hospital universitaire. Nous avons de l'autre côté, c'est-à-dire, si je vais vous donner pour un salarié, une augmentation pour un professeur à l'échelon 10 ou à l'échelon 12, une augmentation de 55 000 dinars, si on le compare vers le secteur, c'est appréciable pour nous, c'est important. C'est déjà, puisqu'il ne faut pas l'oublier, nous avons aussi une autre rétribution, la santé. Et vous me donnez l'occasion, justement, encore une fois, de remercier le président de la République, et de, justement, de le solliciter encore une fois, d'intervenir, avant qu'il soit trop tard, lors des négociations dans la commission ad hoc pour la santé, qu'ils associent les syndicats du secteur, afin qu'on puisse ne pas commettre, quand même, ne pas donner des indemnités qui reflètent les engagements du président de la République. Vous savez, durant la période Covid, nous avons souffert, des gens qui sont morts, il y a beaucoup de promesses. Et il y a eu l'engagement aussi du président de la République. Envers la corporation. En tant que syndicat, on a l'impression qu'ils ont commencé par l'enseignement supérieur, le secteur, donc, il y a un plafonnement. Et puis, ils vont négocier avec les autres corps. Justement, pour la santé, la particularité, nous comptons énormément sur ce volet-là de la santé, qu'on puisse améliorer, justement, les salaires des hospitales universitaires. Je vous rappelle, encore une fois, que le maître assistant au niveau d'un CHU, qui fait des activités de soins de haut niveau, il a une indemnité, lorsqu'il débute, de 25 000 dirhams. Avec l'augmentation, elle n'est pas aussi importante, il faut quand même qu'on revoie, justement, la rétribution, le montant de la rétribution. Et autant que, je répète encore une fois, autant que partenaire social, nous avons fait des propositions. Nous sommes conscients qu'il nous est difficile de donner des indemnités, on ne va pas donner 10 millions en plus à quelqu'un, à un fonctionnaire. Mais il y a possibilité de trouver des alternatives, telles que, justement, l'activité lucrative, et encore une fois, activité contrôlée, avec des engagements stricts et fermes, de ceux qui peuvent bénéficier de cette activité. Mais quand vous parlez de l'activité lucrative, est-ce que cela ne pourrait pas être assimilé à une sorte d'abondance du service du secteur public au profit du privé, professeur Rachid Belhaj, puisque par le passé, ce fut le cas. Il y a eu même des médecins, professeur Rachid Belhaj, au niveau des structures hospitalières qui détournent les malades vers les cliniques privées où ils exercent. Quel est votre commentaire, justement, par rapport à cette question ? C'est une vérité, mais ça démontre la faiblesse de la tutelle, le contrôle. Autant que syndicat, si on arrête quelqu'un, si on a la preuve à quiconque, je vous rappelle qu'il n'y a pas que le médecin. Et encore une fois, il y a l'infirmière, tout le monde participe, mais encore une fois... D'ailleurs, on a vu, les laboratoires d'analyse gravitent tous autour des hôpitaux. Et je vous informe, encore une fois, c'est qu'actuellement, tout le monde, tout le monde presque, font de l'activité lucrative à titre illégal, et on veut réglementer les choses. Qu'est-ce que vous entendez par réglementer ? Réglementer, c'est-à-dire qu'il y aura des règles à respecter. Elles existaient par le passé, elles ne l'ont jamais été ? Justement, par la faute, il y a des inspections. Mais il y a des inspections au niveau des DSP, il y a eu, en tant que syndicat, nous avons dénoncé moi-même, j'ai saisi une fois un ministre, j'ai dit, écoutez, ce monsieur-là, ce professeur, il exerce à l'étranger, voilà, il a même son cabinet. Ils n'ont rien fait, ce n'est pas notre faute. Il faut que la tuteur, justement, s'y vit. Nous ne voulons pas ces gens qui profitent de notre système de santé, ou bien qui profitent des dispositions juridiques, ou bien des avantages d'un secteur de la santé, il y a de la morale. Justement, dans ce statut-là, nous avons introduit un chapitre très important, celui qui est du respect du règlement intérieur de l'établissement sanitaire, et du respect du règlement intérieur de l'établissement universitaire, dans un cadre éthique, diontologique et légal. Nous ne voulons pas que les gens profitent, justement, de toutes ces dispositions et des efforts de l'État et des gens qui ont défendu le statut des autres plans universitaires. Alors, aujourd'hui, il y a eu, bien sûr, l'adoption du régime indémilitaire, également les statuts particuliers, en attente, bien sûr, de leur promulgation. Est-ce qu'on peut considérer que les augmentations vont être effectives immédiatement ? Il va falloir attendre, bien sûr, leur promulgation. Professeur Rachid Belhadi, rapidement sur la question. Pour informer mes collègues, c'est que c'est la semaine passée, c'est le mercredi, donc on attend l'heure... Il y a les autres qui vont arriver, l'heure, exactement. Et ce qui nous concerne, je pense que la semaine prochaine, ça va être pour la santé, et les autres encore, il y a aussi les imams, les enseignants. Je pense que ça va être l'effet, ce qui est important. Ils vont compter à partir de janvier. Janvier, mais on touchera le nouveau salaire avec les nouvelles indemnités, apparemment le mois de juin, avec un rappel. Alors, on est dans un contexte de modernité aujourd'hui. Il y a eu une revendication qui avait été exprimée par vous-même également, professeur Rachid Belhadi, et par plusieurs syndicats, par le passé, à savoir, revoir ou aller vers la refonte carrément du système de la fonction publique en adoptant, par exemple, en prenant en considération des spécificités de chaque métier, comme le vôtre, par exemple, les hospitaliers universitaires. Quel est votre commentaire, justement, par rapport précisément à cette question, puisque certains avaient demandé est-ce qu'il y ait, c'est-à-dire, la fonction publique spécifique à chaque corps et à chaque métier ? Écoutez, nous sommes un syndicat d'élite. Nous sommes des universitaires. Nous avons une culture syndicale. Nous connaissons les lois. Nous sommes un partenariat social qui fait des propositions. Nous avons fait la première position, c'est la fonction publique hospitalière. Ça existe dans pas mal de pays du monde parce que la spécificité... Dans les pays anglo-sexes, ça existe ? Actuellement, le problème, c'est que nos décideurs, ceux des finances et de la fonction publique, ils sont limités des dispositions de la loi 06. C'est la fonction publique générale. Ce qu'il y a des émotions, je rappelle aussi, grâce au président de la République, il y a trois augmentations. Janvier 2022, 2023, 2024. Mais pour nous, c'est des petites augmentations. Si on compare quelqu'un là... On a fait la deuxième proposition, en plus de la fonction publique hospitalière, propre à nous, c'est d'éviter justement ces problèmes. La deuxième proposition, c'est justement la révision des points indiciaires et des grids de salaire, le nombre de points indiciaires pour le secteur de la santé. C'est légitime. C'est légitime, mais il y a la raison. La raison, elle est là. On demande, on fait des propositions. Je vous fais des propositions, vous pouvez en garder une. On a l'expérience, comme ça fait 20 ans qu'on négocie, mais ce qui est sûr, c'est que pour nous, nous sommes hospitaliers, je vais vous donner le chiffre, nous sommes 4 475. Nous avons inversé cette pyramide qui était avec une base très large de 80% de maîtres assistants et 20% de maîtres magistrats. Maintenant, ça devient un ascenseur. C'est que nous avons, je vous donne le chiffre, 2093 maîtres assistants et il y a plus de maîtres magistrats et de professeurs. Donc, nous voulons, notre stratégie, c'est d'encourager ces jeunes-là. Je vous ai dit, le maître assistant, c'est le professeur de demain. Il faut l'accompagner, le protéger, tout faire pour le garder. Chaque année, la France organise les concours de la PAE, on est en train de préparer un concours de maîtrise. On a ouvert 2200 portes. Je vais vous surprendre. On n'a pas de candidats. On a 1000 candidats. Tout le monde pense, ce n'est pas notre génération. Ce n'est pas la génération des années 70 ou 63. Il y a une nouvelle génération en train de penser, nous avons l'obligation, tout le monde, pour la sécurité sanitaire, pour la souveraineté de l'île itagérienne, de garder ses compétences en agie. Alors, professeur Rachid Belhadj, moi je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects que vous avez déjà abordé dans la première partie de l'invité. C'est une question éminemment stratégique aujourd'hui qui vise à encourager l'élite nationale à la préserver, à la garder également dans notre pays, notamment bien sûr les hospitales universitaires avec toutes leurs catégories. Aujourd'hui, il y a eu bien sûr les statuts particuliers, il y a eu aussi le régime indemnitaire qui ont été adoptés en attendant bien sûr leur promulgation et leur entrée effective. que ça ne sera pas avant bien sûr comme vous l'avez dit dans la première partie de l'invité de la rédaction, avant juin. Je voudrais revenir avec vous aujourd'hui sur les attentes et les aspirations sur la question de la formation, de la recherche scientifique. Comment booster aujourd'hui ces deux secteurs également ? Justement, dans l'ère de la numérisation, dans l'ère justement de la formation à distance, nous avons adopté notre nouveau statut justement au développement technologique. Maintenant, pour nos activités d'enseignement, on comptabilise même, soit pour le maître, le maître de conférence, la formation, ce qu'on appelle il y a une formation en présentiel et même la formation à distance. Elle est considérée comme activité pédagogique. Il y a aussi, c'est que l'État oblige maintenant les établissements, soit universitaires ou hospitales ou universitaires, à organiser des cycles de formation, soit à l'échelle nationale ou à l'échelle internationale, pour justement pouvoir bénéficier des jeunes maîtres assistants. Donc, un jeune maître assistant peut avoir une bourse de formation de cours de durée soit par l'université ou bien par le CHU. C'est un droit. On a même développé le concept de droit d'auteur. Nous avons des universitaires qui font des publications, qui font des recherches, et bien maintenant, toute activité de recherche, les résultats de ces recherches, ces publications, elles sont protégées par la loi quiconque n'a pas le droit d'utiliser justement les travaux propres à l'hospitalo-universitaire. Et je vous ai dit, c'est que aussi, l'hospitalo-universitaire, il peut contracter une convention entre les deux établissements et de pouvoir travailler soit en tant qu'enseignant ou bien en tant que médecin dans des établissements sanitaires universitaires et il ouvre droit à une rétribution. Ça, c'est des avantages importants. Bien sûr, il y a l'environnement hospitalier universitaire. Dans les CHU, l'État doit mettre tous les moyens pour, justement, encourager ces jeunes-là à maîtriser les nouvelles technologies. Je vous parle du CHU, Mustapha, nous sommes en train justement de maîtriser le TAVI, cette technique chirurgicale de remplacement valvulaire par voie artérielle, sans ouvrir. Aller vers une médecine moderne. Exactement. Afin d'éviter le déplacement de notre population vers l'étranger, l'État en train de... Éviter les scalpel aussi. ...diverser des sommes énormes. Avant, c'était la France, maintenant, c'est la Turquie. Donnez-nous ces sommes-là justement pour la formation et d'encourager l'élite algérienne et la base de l'élite algérienne c'est ces jeunes, c'est les jeunes maîtres assistants, on doit tout faire. Moi, en tant que syndicaliste, on a tout fait pour fluidifier la progression universitaire, pour créer des postes, pour aménager leur temps, pour les défendre afin qu'ils puissent vivre dans la dignité et la dignité, il n'y a pas que les salaires. Nous ne sommes pas demandeurs de salaires, d'augmenter uniquement nos salaires. Nous voulons du respect, travailler dans de bonnes conditions et aussi encore une fois, monsieur le président de la République, il a promulgué la loi amendement du code pénal algérien 149 pour lutter justement contre la violence, contre le personnel de la santé. Alors, vous l'avez indiqué à un instant, aujourd'hui, bien sûr, l'État a répondu à vos attentes et vos aspirations. Est-ce que parallèlement, vous êtes aussi tenu par une obligation de résultat quand vous parlez de cette médecine moderne vers laquelle il faut aller impérativement ? L'Université des sciences de la santé doit être réformée également pour prendre en considération cet aspect imminemment stratégique puisque nous avons vu dans certains pays, le recours au scalpel n'est pas automatique. Nous avons demandé l'évaluation. On doit évaluer les gens. Évaluer les structures hospitalières ? Dans certaines universités, il n'y a pas que l'université, il y a même l'université. Lorsqu'un maître de conférence ou un maître assistant qui ne publie pas dans sa carrière, on doit l'arrêter. Il n'est pas fait pour l'enseignement supérieur et la recherche. Le concept de l'enseignement supérieur a changé actuellement. Si vous ne communiquez pas, si vous ne faites pas de la recherche, vous disparaissez du milieu universitaire mondial. Tenu de faire de la recherche ? Obligé. Et publié. Et publié. On doit l'accompagner. De l'autre côté, bien sûr, vous ne pouvez pas maîtriser la technologie médicale actuelle en matière de diagnostic, de dépistage, de traitement si vous n'êtes pas dans le circuit universitaire mondial. Comment vous aurez l'accès à l'information moderne ? C'est à travers la formation. On doit trouver des mécanismes comment fluidifier la recherche et la formation en sciences médicales. Nous avons fait la proposition. Je pense que le dossier est très bien évolué. Nous demandons encore au M. le Président de la République de nous aider d'avoir une première université, une première pour l'histoire, l'Université des sciences de la santé. Et ça va être justement le point de départ pour l'innovation et la recherche scientifique en Algérie. Mais quel est le rôle de cette université des sciences de la santé aujourd'hui ? C'est de prendre en considération tous ces aspects de modernité qui sont pratiqués ailleurs ? C'est la modernisation du système de la santé. Ça fait 30 ans que je suis dans l'enseignement supérieur. C'est de pouvoir gérer les détails. C'est ce grain de sable qui bloquait la machine. On était dans les universités avec tous mes respects pour nos collègues, avec le droit, la licence islamique. Chacun ses propres problèmes. Nous voulons être indépendants de justement fluidifier et deuxièmement, d'y aller dans l'innovation. Il y a des métiers qui n'existent pas en Algérie. Il y a des métiers qui ne se pratiquent plus chez nous. La grève par exemple. Exact. On est en régression. Nous sommes tenus. On a créé l'ANG, la sonnaie juridique, etc. Mais nous sommes en panne. Pourquoi cette panne ? Il faut trouver des mécanismes, des solutions pratiques. Mais encore une fois, il faut évaluer les gens. C'est pour ça, dans notre statut, on a dit si quelqu'un ne travaille pas, qui n'est pas rentable, qui n'applique pas, ne respecte pas l'agrémentation, qui passe son temps dans le privé ou à l'étranger, on peut mettre fin à ses fonctions, mais dans un cadre légal bien réglementé. Mais quand vous parlez de cette évaluation, est-ce qu'il faudrait aussi créer un établissement indépendant qui assure cette, aujourd'hui, évaluation pour ne pas être jugé parti à la fois ? Professeur Rachid Belhaj. À un certain moment, on rêvait. D'une agence. En tant qu'hospital et en tant qu'hospital nationale d'évaluation rattaché à la présidence. Elle devait être au niveau de l'enseignement supérieur. On en parle depuis trois ans. L'enseignement supérieur, il y a le comité d'éthique qui existe. Le comité d'éthique, la déontologie, il y a l'inspection générale, mais sur le terrain, il n'y a rien. C'était en matière d'application. Nous sommes tous satisfaits, contents, mais en matière de rendement, il y a beaucoup de choses à faire. Nous volons la spécificité des hospitales universitaires. Nous sommes médecins, nous sommes des enseignants, nous sommes des chercheurs. Le cortenal, c'est le corps des enseignants, chercheurs, hospitalaux, universitaires, normalement, nous faisons des activités de soins de haut niveau. Il faut organiser les CHU. Il faut former. L'État a ouvert des annexes. Qui c'est qui va former les gens qui sont dans les annexes ? C'est vous. Mais avec quels moyens ? Avec quels effectifs ? On doit encourager les gens, justement, et justement, notre statut donnera la possibilité à des gens qui veulent y aller enseigner, former, avoir une rétribution. Il faut payer les gens. Pas quelqu'un qui va rester pendant un mois au sud ou après donner une indemnité de 20 000 dinars. Il faut encourager les jeunes y aller et d'ouvrir, pourquoi pas, de nouveaux services aux plans universitaires pour assurer une formation de qualité pour les médecins futurs, soit généralistes ou spécialistes. Alors, organiser les CHU, il faut commencer aujourd'hui par mettre de l'ordre au niveau des structures hospitalières. Professeur Rachid Belhaj, impérativement, commencer d'abord par les urgences médicales. Justement, il y a eu une nouvelle loi en 2018. Vous imaginez, à ce jour, il y a beaucoup d'articles de cette nouvelle loi de 2018 qui ne sont pas encore appliqués. n'ont pas été promulgués. Les textes d'application. Promulgués, ça fait cinq années. Et maintenant, il y a un nouveau statut. Notamment pour ce qui concerne la greffe. Beaucoup de choses. Je vous dis beaucoup de choses. Il faut un certainement vous souvenir, il y a eu les assises de la santé. Où sont les assises de la santé ? Où sont les recommandations des assises de la santé ? Nous sommes sur le terrain. Nous vivons au quotidien. La médecine, elle n'est pas entre 8h à 16h. La médecine, c'est à 2h du matin. La médecine, c'est pour les traumatisés. C'est la maladie mentale. C'est le cancer. Et ainsi de suite. On doit se réorganiser. Justement, aussi, n'oubliez pas, médecine gratuite. Gérer la médecine gratuite. On agit dans les grands CHU. C'est vraiment, il faut trouver des gens sages, des gens avec certaines expériences. Il faut les encourager, les assister et les protéger. Alors, justement, vous avez abordé une question qui est primordiale. Bien sûr, il y a eu ces statuts, ces régimes indemnitaires adoptés aujourd'hui qui semblent satisfaire un peu la corporation, même si vous avez soulevé un point, c'est celui des maîtres assistants qu'il va falloir encore augmenter au niveau du secteur de la santé puisque les discussions sont en cours actuellement. Les textes n'ont pas encore été adoptés pour le moment. Et vous avez ce commentaire de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, les maîtres assistants touchent l'équivalent de 28 000 dinars à l'hôpital. En Europe, on leur propose pratiquement 7 000 euros. Au pays du Golfe, c'est pratiquement le triple 20 000 euros. il faut absolument les encourager à rester parce qu'on a besoin de cette élite dans notre pays. Tout à fait d'accord. Je l'ai dit. Ils sont très convoités. On le voit actuellement. C'est la cheville ouvrière. Il faut mettre fin à ce départ. C'est la cheville ouvrière. Ils ont des compétences. Nous avons des jeunes. C'est pur produit de l'école algérienne. À 100%. C'est des gens qui aiment leur pays. Ils veulent rester. Ils veulent travailler. On ne va pas donner 28 000 dinars à quelqu'un. Vous lui donnez une augmentation de 9 000 dinars qui va rester. Donc encore une fois, vous donnez l'occasion monsieur le président de la République. S'il vous plaît, aidez-nous à régler le problème du régime indemnitaire au niveau de la santé avant qu'il ne soit trop tard. Les comités ad hoc qui gèrent ce dossier-là, ils sont limités par justement, ils ont un plafond à ne pas dépasser. Nous comprenons cela. Nous vous proposons, on a proposé à notre tuteur des solutions. Il faut une révision de la fonction publique avec ces barèmes. Ah oui, on doit réviser la 06. Tout le monde attend. Nous sommes des syndicalistes, on connaît bien les lois. C'est un débat qu'il va falloir engager. Il faut, mais il faut évaluer les gens. Non, on est d'accord sur ça. Nous ne sommes, il faut protéger aussi le dinar algérien. Si le dinar algérien était protégé, stable, on serait contenté du statut de 2008. Si vous voyez les chiffres en matière de salaire, c'est des chiffres appréciables, mais la halbe. En tant que professeur, je ne peux pas acheter un véhicule, je ne peux pas acheter un logement, je ne peux pas acheter un véhicule. 600 millions avec mon salaire, je ne peux pas. Tout cela, il faut justement, je pense au professeur de l'hométine, c'est l'élite, c'est le sommet de l'élite. Alors, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit, n'est-il pas temps de démarrer une réforme à partir de l'enseignement et de la formation, puis la pratique, un monitoring est urgent ? Votre réponse rapidement. Je l'ai dit, je l'ai dit. Une évaluation. Une évaluation, faire les assises de l'école primaire. vers l'université. Un professeur de médecine, c'est bac plus 20. Justement, de souffrance. À ces jeunes-là, à ces jeunes maîtres assistants, si vous voulez atteindre le sommet, il faut souffrir. C'est connu. Mais il faut progresser. Nous sommes là pour vous assister, à vous aider, à progresser rapidement et aussi à faire de la recherche et à être en conformité avec ce qui se passe à travers le monde. Alors, bien sûr, mais vous avez dit un bac plus 20 pour bien sûr un maître assistant. Est-ce qu'un maître assistant retraité peut être à nouveau recruté en tant qu'enseignant formateur puisqu'on a vu aujourd'hui qu'il y a un déficit en matière de formation ? Il faut s'appuyer sur ceux qui sont partis également pour assurer cette formation. Professeur Rachid Péchech. Nous avons demandé dans ce statut il y a possibilité justement de recruter justement dans le cadre contractuel renouvelable chaque année. Ils peuvent toucher jusqu'à 70% du salaire de l'enseignement super. C'est possible. Mais ils doivent passer par bien sûr le conseil scientifique. Si on a vraiment besoin de compétences, pourquoi pas ? J'ajouterai une chose, c'est qu'il y a maintenant un nouveau poste qu'on appelle le professeur émérite. Le professeur émérite, c'est à titre honorifique. Même nos aînés qui sont partis à la retraite, ils peuvent déposer un dossier, ils auront même à titre, après la retraite, de bénéficier de poste de professeur émérite à titre honorifique. Alors, autre question bien sûr de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui l'évaluation c'est bien mais il faut mettre aussi les moyens parce qu'au niveau de la santé, il n'y a pas que les professeurs, il n'y a pas que les médecins, il n'y a pas que les chefs assistants. Il y a également le corps administratif qui doit accompagner cette dynamique dans le sens de la refonte. Il faut leur donner aussi de la considération. Je l'ai toujours dit. L'un ne va pas sans l'autre. Impossible. Oui. Même moi, en tant que professeur, je n'accepterais pas d'avoir un salaire important et mon infirmier qui travaille avec moi, elle a un petit salaire. Ça va se répercuter sur l'activité du service mais aussi le respect, travailler dans de bonnes conditions. Vous imaginez un DG d'un CHU qui gère des milliards, 2000 milliards, il a un salaire de 80 000 dinars par mois. C'est impossible. Et de l'autre côté, nous avons soulevé un point, vous m'avez rappelé, ça c'est important. Nous sommes parmi les rares cordes de la fonction publique, nous ne touchons pas les primes de départ à la retraite. Un professeur après 40 ans d'exercice, il ne touche pas les primes de la retraite. De l'autre côté, et de l'autre côté, dans les mêmes institutions, parce que la société, elle a un caractère épique, économique, il touche 24 mois de salaire de départ à la retraite. Nous pensons qu'il faut quand même revoir, donner plus d'importance au secteur de la santé avec toute sa composante. Il n'y a pas que nous, l'ambulancier, le gardien, le directeur, l'infirmier, le médecin généraliste. Encore une fois, si vous priez une attention, pas de coeur, le médecin généraliste. Et nous, moi, tant que professeur, je forme ces médecins généralistes, il est inadmissible qu'on puisse donner un salaire à un médecin généraliste inférieur à une femme de ménage ou à un gardien dans une société épique. Alors, je voudrais revenir avec vous sur la question de la formation. Comment aujourd'hui dispenser une formation de qualité et en tenant en considération les impératifs de la modernité puisque nous avons vu dans certains pays la médecine est extrêmement moderne, à tel enseigne que certains de nos compatriotes malheureusement partent à l'étranger pour se faire soigner alors que c'était l'inverse qui se produisait par le passé. Les années 70, 80 et même 90, c'était les étrangers qui venaient se soigner dans notre pays. Votre réponse, Professeur Rachid Il faut un plan Marshall pour la santé. Un plan Marshall pour la santé de dire des vérités sur la santé, rien que des vérités, mais on a les possibilités justement de remédier à ce problème éternel. La qualité de nos médecins aujourd'hui reconnue est prouvée, Professeur Rachid C'est le dernier concours. Le dernier concours, 80% c'est des Algériens. Ils attendent maintenant je crois le mois de mars, ils vont leur afficher leurs affectations et nous allons c'est-à-dire encore une fois à la troisième année consécutive. Je suis venu vous voir ici en 2023, en 2022, nous avons trouvé le même problème mais le phénomène continue. Donc il faut trouver une solution comment maintenir et respecter la dignité justement de ce corps de la santé notamment le médecin généraliste. Mais il faut une réflexion globale et générale aujourd'hui également par rapport à ce départ de l'élite nationale Professeur Rachid Belhajatou, les niveaux de l'enseignement supérieur, la santé, l'éducation et tous les autres corps. Il y a les ingénieurs de l'hydraulique, les ingénieurs de la pétrochimie, les informaticiens. Maintenant dans notre secteur il y a même les infirmiers partent à l'étranger. Il n'y a pas que le médecin. Donc on dirait que l'État algérien forme ses compétences pour d'autres pays. C'est devenu une pépinière de formation. Vous vous souvenez lors de la pandémie Covid-19 ? C'est que on s'est dit la sécurité sanitaire. La sécurité sanitaire justement cet aspect comment garder la ressource humaine, garder la forme et l'évaluer aussi. Alors vous avez mentionné l'absence de candidats pour le concours de maîtrise. Là je voudrais revenir c'est sur 2000 postes il y a eu 1000 candidats. Pour le moment 1000 dépôts aussi. Voilà 1000 dépôts. Ce n'est pas qu'il n'y a pas eu du tout de candidats pour qu'il n'y ait pas d'amalgame dans ce que vous avez dit dans la première partie de l'invité de la rédaction. En parallèle, la tutelle a ouvert de nombreux autres départements et annexes à la faculté de médecine. Quelle est votre position sur cette décision si cela pourrait importer la qualité de la formation ? Nous savons que la qualité de la formation dans le corps médical est des qualités. Nous avons ouvert un nombre important d'annexes. Ce n'est pas normal. Je l'ai dit, je l'ai dit, on peut ouvrir trois à cinq. On va voir, on doit évaluer. On a fait l'évaluation justement des centres, des facultés de Wurgla, Bouchard et le Rouat. Il y a des choses positives à Rouat, à Wurgla. Il y a des problèmes à Bouchard. Mais gérer, croyez-moi, ouvrir une dizaine encore d'annexes, vous m'excusez, créer une faculté de médecine d'Alger, ça demande beaucoup d'histoire et beaucoup de ressources humaines. Alors, autre question de l'auditeur qui sont très nombreuses ce matin, professeur Alachid Belhaj aujourd'hui, aller vers des universités, plutôt des structures hospitalières mixtes algéraux avec des partenaires étrangers. C'est impératif également, dans le contexte actuel, puisque nous avons vu que, par exemple, tous les secteurs s'ouvrent aujourd'hui à l'investissement international, qui soit, voilà, international. Est-ce que le CHU pourrait aussi bénéficier de cette expertise, puisqu'un grand hôpital sera érigé avec des partenaires, bien sûr, allemands et qataris ? Est-ce que, par exemple, on pourrait sceller des partenariats avec des universités à l'étranger pour bénéficier de leur savoir-faire comme cela se fait, puisqu'aujourd'hui, on ouvre le capital du CPA ? Bien, exactement. Oui, vous le souvenez. Nous, en tant que syndicat, l'État, elle a maintenant simplifié les choses, elle encourage le partenariat public-privé. Pourquoi pas entrer dans le secteur de la santé ? Le PPP ? Le texte a été renvoyé pour une seconde lecture par le conseil de l'État. On pense qu'il va être adopté, saisissant l'occasion, pour l'activité lucrative, vous donnez la possibilité aux gens de contracter avec des clauses bien claires et pourquoi pas, dans le cas, justement, de ces nouvelles structures mixtes, mais dans un cadre bien précis. C'est la maîtrise de haute technologie. Je ne vais pas ramener un étranger pour qu'il me fasse un traitement d'une fracture de fumure. On le ramène pour, justement, la formation de prendre en charge les pathologies qu'on n'arrive pas encore à maîtriser la technicité à ce jour. Par exemple, aller vers des spécialisations bien déterminées pour ce partenariat comme, par exemple, les domaines de la greffe. Est-ce qu'il faudrait aller vers ces partenariats au niveau, par exemple, de Mustava avec certains hôpitaux étrangers ? Professeur Arachide Belhad et même des Algériens qui exercent à l'étranger pourraient venir, bien sûr, opérer leurs concitoyens dans notre pays. Tout simplement, vous allez à la classe voir les centres déversés et les pathologies qu'on nécessitait à l'étranger et vous faites une étude et à partir de là, vous avez la problématique qu'on va l'identifier. Vous avez un ordre de grandeur, vous avez un montant, vous avez un chiffre ? Non. Vous êtes syndicaliste ? On n'a pas de vrai chiffre. On ne donne pas les vrais chiffres. Mais il faut y aller, des vérités, d'arrêter cette hémorragie. La formation, c'est justement les hôpitaux mixtes, ce n'est pas fait comme ça dans un cadre, une politique d'encourager la formation. Avec les partenaires cubains, ça a bien marché. Exact. Dans l'ophtalmologie ? On a des déficits en chirurgie cardiaque, certaines techniques chirurgicales pour la greffe. À ce jour, d'autant des burquins en 2003, à ce jour, on est maintenant 20 ans, on n'arrive pas encore à lancer réellement en dehors de la greffe rénale qui a commencé, mais la greffe hépatique, nous sommes à l'arrêt. Même la greffe rénale est en régression en ce moment. Exact. Et aussi, la greffe de Cornet, pourquoi pas un jour, j'ai dit que ces étudiants, ces jeunes maîtres assistants, notre souhait, notre vœu, que ces jeunes maîtres assistants vont devenir un jour professeurs et lancer la greffe cardiaque. C'est possible, on a dit. Il faut encourager justement ces compétences à travers, encore une fois, activités lucratives, universités des sciences de la santé et justement la révision de la loi 06. La loi 06, ça va nous donner plus de visibilité concernant nos obligations, nos devoirs statutaires. Mais bien sûr, tout cet environnement va permettre aujourd'hui, c'est en amélioration, un cadre meilleur pour le corps, bien sûr, de la santé, professeur Rachid Belhaj, puisqu'on parlait de la greffe, on parle bien sûr de la régression dans ce domaine-là, alors qu'on connaissait des greffes qui s'opéraient sur le plan rénal de façon régulière, même la Cornet. On en avait fait quelques expériences au niveau de l'hôpital Mustapha. Est-ce qu'il faudrait aussi, parallèlement, puisque vous avez parlé des textes d'application qui n'ont pas paru, de la loi 2019, 2018, il faudrait aller aussi vers la mise en place des organismes qui étaient censés prendre en chasse cet aspect-là, par exemple, la banque des organes. Bien sûr. Et il y a aussi, il ne faut pas l'oublier, la politique, la mutualisation et la contractualisation. J'allais vous poser cette question puisque vous avez abordé la question de la classe. On est toujours en attente. Les problèmes de la santé des âgés, il ne faut pas l'oublier, ça ne concerne pas que le secteur de la santé. Tous les secteurs sont... C'est un secteur transversal. Exact, il faut qu'ils nous aident. Et en tant que partenariat social, dans des négociations, on leur a dit, écoutez, il ne faut pas que le budget uniquement de la santé est donné par le trésor. Il faut que les autres secteurs... Il est important, très important. Mais il ne faut pas oublier la population, le nombre de la population est en train d'augmenter. Nous aurons un vieillissement à la population en 2035. Il faut les prendre en charge. Il faut passer à la gériatrie qui n'existe pas. Bien sûr. Il faut... Ça a l'intérêt de l'université pour créer des nouveaux métiers, pour les encadrer, pour les encourager. Même si vous donnez un bon salaire à quelqu'un, ce n'est pas formé, ce n'est pas évalué, ce n'est pas assisté, eh bien, il est fini, son rendement va diminuer ou bien va partir à l'étranger. Alors, autre question, bien sûr, celle de l'auditeur, professeur Rachid Belhadou. Maintenant, est-ce qu'il faudrait une vision globale, c'est-à-dire maintenant, on est en train de régler des aspects qui sont en train d'être mis en place actuellement, il faudrait aller en profondeur dans la stratégie, la vision à horizon 2030 ? Il faut bien. Puisqu'il faut rappeler que le budget pour 2024 de la santé, c'est 848 milliards de dinars. C'est quand même énorme. Si vous comparez à des pays voisins, ils sont de très, très loin par rapport à nous. Mais, c'est un acquis. On l'indique, certes, nous avons un système de santé très généreux. Nos portes sont ouvertes à tout le monde. En 2003, le budget était de 61 milliards. Là, il passe à 848 milliards de dinars. Mais, pas oublié, le nombre de la population a augmenté. Les problèmes de santé ont augmenté. L'exemple, la pandémie Covid-19 est différent. J'espère qu'elle va pas. On est dans une vision de sécurité sanitaire. On a développé le concept de sécurité sanitaire. Il faut mettre les moyens et il faut aussi une stratégie et une organisation et une évaluation. La sécurité sanitaire a besoin de professionnels. L'acquis, c'est une santé sociale accessible à tous. Vous nous donnez une occasion aussi. Il faut que le secteur ministère de la Santé coordonne justement ses activités, ses négociations avec l'enseignement supérieur. Nous avons constaté, hélas, que nous avons eu une seule réunion avec le ministère de la Santé concernant la rétribution. Un retard inquiétant. J'ai saisi, moi, personnellement, la fonction publique de dire, attention, il n'y a, c'est jamais vu, comment on a beaucoup d'attentes concernant la rétribution des étudiants universitaires et à ce jour, il n'y a pas eu de réunion entre le ministère de la Santé et l'enseignement supérieur. Avant que ça soit au retard, il faut que les gens se mettent autour d'une table et nous demandons justement la révision de manière conséquente du régime indemnitaire concernant la santé. Alors, il y a ce commentaire de l'auditeur, je tiens à le signaler avant la fin de cette émission. Alors, vous parlez énormément du CHU Mustapha, ce qui est normal puisque vous êtes responsable au CHU Mustapha, mais il y a le service de grève de CHU Doran une reprise en charge impeccable de la grève rénale, ce qui est vrai actuellement. Professeur Rachid Belhadj, on le rend hommage. On le rend hommage, même nos collègues de Bettina. Oui, collègues de Bettina, il faut le rendre hommage. Je parle d'un CHU, je parle de l'Algérie. Il faut encourager. Ce gars de Bettina, ils ont repris parce que... M. Staffa, par contre, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, mais le monsieur de Bettina, malheureusement, actuellement, il est en Arbye Saoudite. C'est lui qui a lancé du mal. Il faut le garder. Il faut garder les compétences algériennes. Professeur Rachid Belhadj, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. À bientôt. Et au revoir. Sous-titrage ST' 501